Salut les tricopathe, bienvenue dans mon salon et dans ce 18e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, sous le pseudo de Selmasnitz. Enfin sur les internets, surtout sur Instagram et sur Ravelry en fait. J'ai tout changé pour que ça ait le même nom que le podcast et que ce soit plus facile à trouver. Alors d'abord, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous me rejoignez et puis bienvenue à vous si vous êtes habitués aussi. Moi ça me fait très plaisir de vous retrouver ce matin. Ça fait trois semaines qu'on ne s'est pas vus. Dans cet épisode, je vous montrerai ce que j'ai eu le temps de terminer en trois semaines, en tricot et en couture. Mais quelques en cours et puis je vous ferai surtout un petit retour plus personnel que le vlog que j'ai posté l'autre jour sur le Festival d'Edimbourg et je vous montrerai notamment tout ce que j'y ai acheté. Voilà. Bah écoutez, attrapez votre thé ou votre café ou quoi que ce soit que vous buviez en ce moment et puis votre encours et on est parti. Alors moi ce matin, je bois un thé de chez Damanfrère, c'est le Bali. C'est un thé vert avec, je crois que c'est rose, litchi, pamplemousse et jasmin. Je crois que c'est ça. C'est déjà pas mal. Moi je le trouve très très bon. Alors j'ai failli m'étouffer en buvant tout à l'heure, c'est pour ça que si j'ai besoin de me gratter un peu la gange, c'est pour ça. Parce que j'étais prise du coup d'une quinte de doux affreuse juste avant de commencer à filmer. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors on peut commencer avec les projets terminés. J'ai fait un petit projet couture pendant ces trois semaines. Je vous le montre parce qu'en fait la personne à qui c'est destiné ne regarde pas mon podcast. Il me s'appelait bien. C'est, j'allais dire une petite couverture de naissance. Non, c'est une couverture de naissance, enfin un cadeau de naissance pour un bébé. Et elle n'est pas vraiment petite en fait. Voilà, tu ne me vois plus, tu ne me vois plus, enfin bref. Elle fait 92 cm sur 92 cm. J'avoue qu'au départ je n'avais pas prévu de la faire si grande et je me suis un peu laissée emporter. Je me dis que ce n'est pas très grave et que du coup elle servira plus longtemps. C'est destiné à la fille d'une de mes meilleures amies qui devait accoucher il y a quelques jours et qui est toujours en train de couvrir en fait. Enfin, excusez-moi l'expression mais là pour le coup, c'est un peu ça quoi. Mais du coup c'est bien, je peux vous la montrer ce matin et pas juste en photo parce que je l'aurais déjà offerte. Mais non, ça va plus tarder. Alors les tissus, c'est un coton tout simple et du matelassé qui viennent de la mercerie By Sophie qui est tenue par ma copine. Sophie, salut si tu m'en regardes. C'est une très très chouette mercerie et je ne dis pas ça parce que c'est ma copine qui la tient. Elle est située au métro Parmentier. Alors je ne me souviens plus très bien de l'arrondissement mais elle est vraiment juste à côté de la sortie du métro. Il était super facile à coudre, aucun problème particulier. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit motif. Oui, je joue avec, du coup je vais la poser avant qu'elle soit complètement coincée. Je pense que j'y remettrai un petit coup de fer de toute façon avant de l'offrir. Oui, j'ai beaucoup aimé ce motif parce que je l'ai trouvé assez neutre en fait. Parce que du coup les amis à qui je l'offre ne sont pas, comment dire, ne sont pas ultra genrés on va dire pour leurs filles. Enfin ils n'ont pas demandé des trucs ultra roses ou quoi. Et ça du coup je trouvais que ça s'accordait bien tout en restant quand même enfant quoi. Je ne sais pas trop si ça a un sens en fait ce que je viens de dire. Puis j'ai trouvé que du coup le matelassé qui est rose pâle, c'est quand même assez féminin sans être ultra girly non plus. Et ça s'accordait bien avec les motifs du coton. Donc voilà. J'en suis très contente, c'est juste deux carrés cousus ensemble à l'envers du coup, enfin endroit sur endroit. Et puis retourner et j'ai fait une surpiqure tout autour. Du coup ça permet de fermer là où j'avais laissé ouvert pour pouvoir le retourner. Et puis ça fait quand même une finition qui est plus propre que de laisser juste retourner. Voilà. C'est ultra basique, ça m'a pris quelques heures parce que comme j'ai découpé aussi grand en fait, ce qui m'a pris le plus de temps c'est de découper à la bonne taille parce que je n'ai pas de surface assez grande pour tout mettre à plat d'un coup et tout couper comme ça. Donc c'était le plus compliqué. Après la couture c'est juste des lignes droites, donc ça n'a rien de particulièrement technique. C'est tout ce que j'ai cousu. Je n'ai même rien découpé de nouveau, tout est en attente. Ce n'est pas grave, je vais m'y remettre là tranquillement. Par contre quand le projet terminé en flûte en tricot, j'ai du mal ce matin, j'ai fait ce bonnet qui était juste entamé la dernière fois que je vous en ai parlé. Alors du coup il a des grandes côtes à la base. C'est le modèle zigzag que j'ai fait avec des lignes de chez Blacker, donc de chez Blacker Yards. Ça c'est de la grise et la blanche ce sont de la Shetland et la noire c'est de la Black Welsh Mountain. Alors du coup la Shetland c'est de la Diké et la Black Welsh Mountain c'est de la Rane. Mais franchement ça se tricote bien ensemble quoi. J'aime bien parce que l'intérieur c'est joli aussi. Alors le patron au départ c'est trois couleurs différentes pour les rayures que moi j'ai faites en blanc. Parce que je n'avais pas envie de faire trois couleurs différentes. J'ai mis le pompon pour qu'il soit un peu plus lourd et que du coup il tombe un peu mieux. Parce que sinon ça a tendance à faire champignon. Et genre bonnet de schtrouf quoi. C'est rigolo mais ce n'est pas franchement mon style. Du coup je préfère qu'il tombe bien vers l'arrière comme ça. Alors c'est cool parce que comme les côtes sont très larges, on peut bien le descendre, ça couvre bien les oreilles. Moi j'étais très contente de l'avoir emporté à Edimbourg. Parce qu'en fait c'était mon projet pour le Blacker Pop Cow. Qui était donc un cal organisé juste avant le festival. La seule consigne c'était d'utiliser des laines Blacker. Donc moi j'étais très contente. C'était nickel. Du coup d'ailleurs vous l'avez vu sur certaines photos je crois. Que j'ai posté après Edimbourg. Enfin des selfies que j'ai pris avec des gens. Parce que le dimanche notamment je suis arrivée avec. Et dans la tente j'avais pas super chaud au départ. Donc je l'ai gardé. Du coup on a fait des photos avec le manteau, les écharpes et le bonnet quoi. Voilà. Mais moi j'en suis super contente. Il est vraiment chaud et confortable. Sur la photo que j'ai mise sur le projet Ravelry, il y a une erreur. C'est à dire que... Bon je vais le retirer parce qu'il fait quand même chaud dans mon salon. Parce que mon radiateur chauffe en permanence. Même si en fait il n'aurait pas besoin. Il est sur zéro. Mais il chauffe quand même. En plus aujourd'hui il y a du soleil. Bref, peu importe. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui je disais que sur la photo Ravelry il y avait une erreur. Je ne me souviens même plus où c'est. C'est à dire qu'en fait il y a un endroit où je me suis trompée de couleur. Et bien j'ai juste fait... Oh voilà. Voilà. C'est là. Franchement c'est pas ultra flagrant maintenant. J'ai fait ce qu'on appelle un Swiss turning. C'est à dire qu'en fait j'ai... C'est un peu de la broderie. J'ai brodé une maille noire par dessus. La maille grise où je m'étais trompée. Ben... Je trouve qu'en fait à porter comme ça, ça ne se voit plus du tout. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Parce que franchement vu que je m'en suis aperçue après avoir fait la photo. C'est à dire que j'avais déjà tout terminé. Il était hors de question que je démontre pour le refaire. Et comme je suis quand même... Enfin c'était pas grand chose pour pouvoir corriger l'erreur. Donc je l'ai corrigé. Mais sinon je pense que j'aurais laissé comme ça quand même. Quitte à porter avec l'erreur à l'arrière. Pour que ça ne se voit pas trop. Mais c'était pas ultra flagrant non plus. Donc voilà. Je suis très contente de mon bonnet. Je suis très contente de mon bonnet. Il faut que je trouve la place pour poser maintenant sur la table. Parce que j'ai ouvert que d'un côté. Parce qu'en fait on a une table carrée avec deux rallonges de chaque côté. Je n'ai ouvert que d'un côté pour pouvoir poser tout ce que j'ai acheté. Mais du coup, pour pouvoir quand même circuler de l'autre côté. Je manque un peu de place. Vu le bazar qu'il y a dessus. Alors, mon dernier projet terminé. Bah en fait, il est à l'écran depuis le début de la vidéo. C'est mon pull. Pavement que j'ai enfin terminé. Alors je dis enfin parce que je l'ai monté fin octobre. Le 25, je crois que c'est ce que j'ai mis sur mon projet Ravelry. Je l'ai monté et démonté trois fois. Je vous tiens à le dire. J'ai dû faire les premiers rangs bien trois fois quand même. Mais voilà, j'ai terminé mon premier pull. Je suis ultra fière de moi. Ah oui, j'ai pris un modèle avec des manches courtes. Enfin, des manches trois quarts. Pour ne pas être obligée de lutter pendant des jours à des jours sur une paire de manches. Mais j'en suis quand même super contente. Voilà. Moi, je l'ai tricoté. Pour le coup, je n'avais pas fait d'échantillon. Je sais, je suis allée un petit peu au feeling. Ben finalement, je suis contente. Je ne saurais pas vous dire quelle taille j'ai fait. Mais il est bien. Il est ultra souple. La laine, c'est de la Frida Fuchs que j'ai acheté à Berlin. La teinte, c'est Getrock Nutter Lavender. Donc c'est l'avante séchée. Donc c'est un gris qui tire un petit peu vers le mauve. Enfin, vraiment très très légèrement. C'est de la 100% Merino. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais vraiment, elle est super agréable à porter. Ça ne gratte pas. Ça tient chaud juste comme il faut. C'était très bien. Je l'ai mis le deuxième jour du... Non, le premier jour du festival. C'était juste bien. Parce qu'en fait, il a tendance à faire très chaud dans le Corn Exchange. Et du coup, là, c'était juste bien avec les manches trois quarts. Et puis juste comme ça, avec un petit débardeur en dessous, c'était parfait. Le patron est très chouette. Je me suis du coup demandé pourquoi je ne l'avais pas fini plus tôt. Parce que je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite dessus. Mais ouais, je parle un peu de lassitude peut-être. Et puis j'ai envie de faire d'autres trucs. Et du coup, il est passé un peu à l'arrière. Mais je suis contente de l'avoir reprise. Et du coup, d'en avoir fait mon pull d'Edimbourg. C'était assez drôle parce que... Alors, j'ai eu plusieurs fois des compliments. Et notamment le soir de la Big Night Night. Donc le jeudi, le premier soir. On était avec des copines à table. Et ma copine avait son châle sur le dos de sa chaise. Qui était très 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 beau. Et à la table d'à côté, il y avait des dames qui regardaient de notre côté. Et je lui ai dit, je pense qu'elle regarde ton châle. C'est cool. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Et en fait, quand les filles ont marriquées, qu'on les regardait. Elles m'ont dit, ben non, en fait, on regarde votre pull. Parce qu'il est super sympa. Enfin, il est vraiment... La couleur est super chouette. Et la forme est vachement bien pour en faire un pull, entre guillemets, ultra basique. Du coup, ça m'a fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me complimente sur un pull aussi simple. Mais voilà, j'étais contente. Mon premier pull terminé. Du coup, j'en ai un deuxième sur les aiguilles. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je suis partie dans ma lancée. Vous verrez qu'en plus, j'ai acheté pas mal de quantité pull à l'aide d'un bois. J'aime les défis. Voilà. Ce qu'on voit... Enfin, en fait, le seul truc sur lequel j'étais un peu surprise sur le pull, c'est que ma version n'a pas une démarcation, entre guillemets, aussi grande entre l'avant et l'arrière. C'est-à-dire que moi, il m'a semblé sur le patron, sur les photos que j'avais vues, qu'il y avait une plus grosse différence entre l'avant et l'arrière. Bon. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dramatique. C'est peut-être moi qui ne suis pas taillée comme la fille sur les photos. Et du coup, ça n'y tombe pas tout à fait pareil. Ce n'est vraiment pas un problème. Je l'ai porté aussi avec mon pantalon botanique. Donc, en rentrant à l'avant, en le laissant tomber derrière. Super. Enfin, ça rend vraiment très très bien. Il a un très beau tombé. Voilà, voilà, voilà. Mes projets terminés. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais en même temps, j'ai été pas mal absente et pas mal occupée ces dernières semaines. J'ai deux en cours en ce moment. Deux. Trois. Trois, mais bon, le troisième, c'est un peu particulier. D'ailleurs, je suis en train de me demander où est-ce que je l'ai posé. Bon, je vais le retrouver, il n'y a pas de... Pas d'inquiétude. Voilà, je suis tout. Du coup, je vais commencer par celui-là. En fait, j'ai commencé ma memory blanquette. Alors, pour l'instant, je n'ai rien rentré du tout. Je l'ai fait avec des restes de trucs que j'ai tricotés, moi. Donc là, en l'occurrence, c'est un reste de mon cul. Et puis ça, c'est des mini que j'avais achetés à Berlin. Je me dis que ça fait des souvenirs sympas. Je vous en avais parlé à l'époque dans l'épisode où je vous faisais mon retour sur le festival de Berlin. Voilà. J'ai fait quatre carrés pour l'instant. Ce n'est pas monstrueux, mais j'ai projet de continuer ça prochainement. J'ai l'impression de bégayer beaucoup aujourd'hui. Je suis désolée. Voilà. J'aime bien mes quatre petits carrés. C'est de la laine... Pour l'instant, c'est que de la 100% Merino. Et j'ai d'autres prévus en singles. Le tout, c'est que ça reste de la figurine, quoi. Mais elle sera complètement bariolée, cette couverture, clairement. Voilà. Donc, c'est mon micro-projet pour l'instant. J'ai commencé dans le train il y a deux semaines. Donc, ça se tricote ultra vite, quoi. Autre projet en cours... Je vais vous montrer mon pull secret, du coup. Secret. On m'a posé la question. Non, c'est bien le nom du pull. Ce n'est pas le fait que le pull lui-même soit un secret. Je le tricote avec les laines de chez Elena Morey. Donc, ça, c'est sa base Aphrodite. Et ça, c'est sa base Orphée. C'est ultra doux. C'est la teinte d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, vous voyez... Là, il est à l'envers, forcément. Voilà. J'ai fait la séparation du corps et des manches. Et en fait, ce que je vais faire... Je n'ai pas pu le faire quand je tricotais cette semaine puisque c'était pas mal dans les transports. Ce n'était pas ultra pratique. Dans les transports ou au bureau pendant mes pauses. Et je n'allais pas me trimbaler 4 pelotes. C'est qu'en fait, je vais mettre le corps en attente. Et je vais faire les manches en premier. Justement pour éviter la lassitude. Puis quand j'aurai terminé le... Quand j'aurai terminé le corps, du coup, j'aurai complètement terminé le pull. Enfin, je n'aurai plus qu'à faire le... La bordure. Je le trouve vraiment joli. Enfin, ça ne rendra rien du tout. Et puis moi, je ne vais pas vous faire un essayage en mode crop top ce matin. C'est ultra doux. Ce n'est pas lassant à tricoter. Même si c'est du jersey... En tout cas, le pull normal. Je le tricote en 4 et demi, moi. Parce que du coup, l'échantillon que je vous avais montré en 4, comme indiqué dans le patron, était trop serré. Donc, je vous avais dit que j'allais le refaire en 3,75. Mais c'est moi qui délirais. Parce que je l'ai refait en 4 et demi et ça collait. Donc, voilà. Je le fais en 4 et demi. Que vous dire de plus dessus ? À part que ça me fait bien plaisir de le tricoter. Pas grand-chose. Donc, je vais m'arrêter là pour le plus secret. Et puis, je vous en reparlerai un peu plus dans le prochain épisode. Parce que je pense qu'il y a moyen que je l'ai quand même bien avancé d'ici là. Voilà. Oui, et je disais que du coup, je n'aime pas trimbaler 4 pelotes. Parce qu'en fait, je vais mettre le corps en attente. Mais je vais laisser les pelotes accrochées. Je ne vais pas... Enfin, je vais prendre d'autres pelotes pour faire les manches. Enfin, je ne vais pas couper en plein milieu. Alors que je pourrais aller beaucoup plus loin. Et si c'est pour me retrouver et qu'obligée de rentrer les fils à deux endroits dans le corps alors que je ne pourrais faire qu'à un seul endroit, ça m'arrangerait quand même. Je ne suis pas une grande fan de changer de fil, rentrer les fils. Ça a tendance à me gonfler un peu, en fait. Voilà. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. D'ailleurs, ça se voit sur ma mémoire blanquette. J'aurais pu le faire au fur et à mesure. Je pense que je vais quand même le faire prochainement parce que sinon, je vais me retrouver avec 13 000 fils à rentrer quand je l'aurai fini. Tant que je peux m'abstenir, c'est bien. L'autre projet en cours, en fait, je l'ai monté hier dans le métro. Je refais un Lil Kimono pour ma belle-sœur, pour le coup. Alors là, aucun risque qu'elle regarde le podcast parce qu'elle ne parle pas du tout français. Et puis, je ne pense pas que ce soit trop son truc non plus d'aller regarder en anglais. Je le fais avec de la Lilouise de chez Les Loisels. En bleu, je ne suis pas le nom du... Le nom de latin. Ah, porcelaine. Voilà. La couleur, c'est porcelaine. Ok. Moi, j'aurais plus vu ça sur du blanc ou du blanc cassé, mais ce n'est pas moi qui nomme les couleurs. Donc, c'est pas grave. Je le fais en aiguille 4. Je viens vraiment juste de le monter. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Là, j'en suis aux augmentations. Voilà. Il faut que je change les marqueurs. J'ai utilisé ceux-là parce que je suis aperçu que j'avais oublié de les mettre au rang où j'étais supposé les mettre. Et du coup, plutôt que de tout défaire, j'ai utilisé des petites... C'est débit. Ça fait comme des... Des épingles de sûreté, en fait. C'est très pratique, mais au moment de tricoter, quand c'est fin comme ça, c'est... Pour le coup, c'est pas très confortable. Donc, surtout qu'en fait, il y a des augmentations qui doivent être faites juste avant et juste après. Du coup, ça bloque un peu. C'est pas très... C'est pas très confortable. Voilà. Donc, je l'ai l'impression de beaucoup dire donc aussi aujourd'hui. Voilà. Là, vous serez dans... Il sera dans le bon sens. Vous allez voir. Il y a du GRZ, puis sinon, c'est du point mousse. C'est ultra basique. C'est très très simple. Comme elle est censée accoucher dans deux semaines, je crois, j'aurai largement le temps de finir. Et si tout va bien, si je me sens motivée, tout ça, je ferai peut-être même les bottines assorties avant l'année prochaine. Je le fais en trois mois, cette fois-ci. Voilà. Comme ça, je saurais... Je saurais que... Pardon. Comme il sera offert juste après la naissance, normalement, il devrait pouvoir le mettre quand même. Et puis, voilà. Pour le coup, j'ai pris du bleu parce que c'est la consigne des parents. Sinon, à part ça... À part ça, je vais ranger ça. Ça me fera de la place. Je vais le poser à côté. Et puis, je vais vous montrer... Donc, c'est tout ce que j'ai en cours, là. Mais c'est déjà pas mal. Je vais vraiment faire de la place. Je vais vous poser ça par terre. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Édimbourg. Non. Je ne vais pas commencer par Édimbourg. Je vais vous montrer. En fait, hier, j'ai acheté un... Puis du coup, ça fera un dernier en cours. Hier, j'ai acheté un échevot chez les Petits Points Parisiens de sa base Basic Finguring. Donc, 100% Merino, 400m pour 100g. Dans la teinte Light Coquelicot. C'est un beige très, très, très légèrement rosé. Alors, je ne sais pas, du coup, si vous allez bien voir. Je ne sais pas comment ça fait le point, ce truc. Mais bref, vous verrez peut-être, du coup, qu'il y a des... Il y a de légers reflets roses. Voilà. Il y a de légers reflets roses. Et gris aussi. Et donc, je vais l'utiliser avec ça pour un Mystéricale dans lequel je me lance alors que je n'ai pas du tout plus ça à faire. Mais ce n'est pas grave. C'est la faute de MJ, Margeva. Je mets tout sur son dos. C'est tout sa faute. C'est elle qui en a parlé. Et du coup, je me suis lancée. En fait, le principe, c'est un cal qui est basé sur les phases de la Lune. Alors, le premier indice est sorti hier soir. Et comme je n'avais pas mis mes échevots en cake et que de toute façon, j'étais un peu fatiguée. Je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de suivre les phases de la Lune. Donc, moi, j'ai choisi... ça, comme teinte de la Lune. Ça, comme teinte de transition. Et puis, c'est de la mairie de chez Madeleine et Philibert. Et ça, pour représenter la nuit. Et c'est de la Big Sock. Donc, ça, c'est alors. Donc, là, il y a au cliquot, en bourre et Cologne. Voilà. De chez Madeleine et Philibert, toujours. Et il fallait une teinte pour les étoiles. Alors, la plupart des gens ont choisi une teinte ultra pop. Moi, je ne voulais pas racheter un échevot complet alors qu'il en faut juste 100 mètres. Donc, j'ai pris... J'ai pris une teinte qui brillait. Voilà. C'est de la Riverside Studio. Je crois que la teinte, ça doit être Mushroom. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois que c'est ça. Voilà. C'est un beige. Il est moins... Alors, j'ai l'impression qu'il ressort très gris, mais là, il est plus beige, en vrai. Avec de la Stellina. C'est pour faire les étoiles. Alors, comme c'est un Mystéricale, on m'a posé la question, je ne sais absolument pas quelle forme il va avoir. A priori, ça arrive d'être un petit peu inhabituel, mais on va voir. Donc, les teintes dans le patron, il me semble qu'elles doivent s'appeler... Ça doit être ABC... AID. Voilà. Ce n'est pas ultra compliqué non plus. Il y a des gens... En règle générale, les couleurs choisies sont assez contrastées. Moi, je n'avais pas envie de tout racheter pour faire le Mystéricale. J'ai juste racheté un échevot. C'était déjà pas mal. Et puis, en fait, ça me correspond plus à ce que je porte. J'étais partie sur un des deux échevots de mon chef-shop que j'avais reçu dans le dernier Fabemuse Alchemy Kit. Ça ne me branchait pas, en fait. Enfin, je... Pas de... Je n'étais pas ultra emballée. Donc, je suis partie sur autre chose. Maintenant, on peut passer à mes achats d'Edimbourg. Alors. Ça, c'est un achat semi-Edimbourg. Parce qu'en fait, il y a Anna de chez... De chez... Dont la marque, c'est Anna Lisa. À Farcamp, qui fait ces super beaux project bags. J'en ai un petit aussi. Ça, c'est la taille large. Donc, c'est le grand. Et elle a été assez gentille pour bien vouloir me faire une livraison en impropre à Edinburgh. Et du coup, j'ai rangé plein de trucs dedans. J'ai comme... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, même s'il n'est pas vraiment relié au tricot. C'est un kit pour faire des Dorset Buttons. Donc, les Dorset Buttons, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que je vais le monter en broche. Il est assez gros, quand même. Je pense que ça va être très joli. C'est de l'artisanat traditionnel de la région du Dorset. J'aime beaucoup le podcast de la créatrice, Tania. TJ Frog. C'est un podcast audio. Et il est vraiment très sympa. Il fait régulièrement des interviews qui sont très intéressantes. Donc, voilà. Je vais faire une broche en broche cette partie. Alors. J'ai acheté une petite jauge pour... Qui est à la fois une jauge à aiguille... Enfin, une... Intruse pour mesurer la taille des aiguilles et une règle pour mesurer les échantillons. Ça se transporte. Alors, je ne vais pas l'accrocher à mon porte-clé parce que sinon, je ne vais plus jamais pouvoir le rentrer dans mon sac à main. Mais voilà. Je la trouve bien pratique. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas fragile parce que du coup, c'est du plastique. Alors, on va me dire oui, mais les échantillons en général, c'est 10 sur 10. Je sais encore multiplier par 2. Merci. Et puis, je me dis que si j'en ai une 10 par 10, elle est limite elle restera à la maison et ça, ça viendra avec moi. Donc, ça vient de chez The Little Grey Girl. Chez elle, j'ai aussi acheté un, je vais essayer de vous l'attraper qui est un peu loin. Un petit, une petite trousse à tout faire en fait. Enfin, une petite trousse à accessoires avec un mètre ruban. Une petite paire de ciseaux pliables qui donc passent dans l'avion même si moi, j'ai géré de problème avec ceux que j'ai. Un mini crochet. Un petit crayon. Du... Alors, dedans, il y a une aiguille, un marqueur de... Un project keeper et puis un petit fil un petit fil pour faire une... Comment dire ? Une ligne de vie ou quelque chose comme ça. Et il y a un petit surligneur, voilà. Pour surligner dans le patron. Je l'ai trouvé les pochettes ultra mignonnes et puis assez pratiques en fait pour tout ranger dedans. Parce qu'elles ne sont pas trop grosses. J'en ai pris une pour vous aussi parce que je prépare un petit concours pour quand on atteindra les 1000 abonnés. Alors, ce n'est pas tout de suite mais du coup, ça me permet de... Ça me permet de faire des petits achats à droite, à gauche pour vous faire un lot assez sympa. Voilà. J'ai acheté une paire d'aiguilles chez Ogoo en 60 cm donc 24 pouces en taille de 75. Voilà. Pour me mettre aux chaussettes. Parce qu'en fait, comme je tripote assez serré, je pense que 2,75 ce sera bien. J'ai acheté... J'ai acheté des... J'ai acheté un autocollant. Alors, c'est un autocollant pour mettre... Je l'ai dit pour mettre sur la voiture mais moi, il n'ira pas sur la voiture. Je pense qu'il ira dans un de mes carnets. Il y a écrit Warning, this vehicle is fitted with a tracking device. It tracks your fabricated engine. Donc, attention. Ce véhicule est équipé d'un... d'un GPS, en gros qui suit le fil, le tissu, le gâteau et le jean. J'ai bu pour la première fois de ma vie un jean tonique à Edimbourg. J'ai trouvé ça vachement bon en fait. Voilà. Non, je n'ai pas honte de dire que je n'avais jamais bu de jean tonique. Je ne suis pas une grande amatrice d'alcool même si j'en bois quand même un peu de temps en temps. Du coup, voilà. J'ai acheté du coup chez Tillyflop encore des cartes. Alors, il y en a une que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle n'est pas pour moi. Il y a celle-ci qui dit Alors, c'est bizarre parce que ça je ne l'avais pas vu c'est juste en vous montrant que je viens de m'apercevoir qu'elle a écrit ça. Donc, monter les mailles signifie que vous croyez en demain enfin, en le lendemain et aussi probablement en l'année prochaine. Et puis, il y a cette carte qui dit Donc, je suis allée au Festival d'Edimbourg et tout ce que j'ai acheté c'était cette carte. Il y a aussi écrit « That might be a little bit of a lie » Donc, ça il est possible que ce soit un mensonge. Effectivement, c'est un mensonge. Alors, toujours dans ce super sac à projet qui d'ailleurs a deux poches à l'intérieur ce qui est vachement pratique. Et qui est donc suffisamment grand pour faire rentrer 7 ou 8 échevaux que je vais vous montrer tout de suite enfin, très très vite. J'ai acheté le Festival Planner Alors, ils appellent ça le Yarn Show Planner fait par enfin, qui était vendu par les organisatrices du Festival Alors, déjà parce qu'il est ultra joli voilà Et puis, parce que je trouve ça sympa comme carnet en fait, il y a les projets qu'on emmène pendant le voyage il y a les vendeurs qu'on ne veut vraiment pas rater les patrons qu'on veut réaliser et ce qu'il faut et ce qu'il faut pour et puis il y a des pages de notes donc pointillés il y a des petits carreaux et je crois qu'il y a la place pour préparer 4 festivals je ne sais pas si j'écrirais vraiment dedans mais je pense au moins m'en inspirer pour mes prochaines pages de préparation dans mon petit carnet à tout faire je sens qu'il y a quelque chose qui va tomber et donc dans ce cinquième projet il y a un deux trois quatre cinq six sept 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 échevaux de Soxier de chez Coopknit ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon ordinateur je disais que j'ai acheté sept échevaux de Soxier qui est de la 75% merino 25% nylon donc ce sont des échevaux de 50 grammes c'est pour ça que j'en ai sept je les ai achetés pour faire le Lady Mademoiselle Dandelion de Along avec Anna donc c'est du bleu marine assez enfin il est joli parce qu'il est quand même assez nuancé un petit peu grisé et du coup j'en ai sept échevaux qui sont donc tous rentrés dans le sac à projet c'est pour vous dire que c'est effectivement un grand sac à projet puisqu'ils sont tous rentrés dedans avec du bonus bon voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là dessus non la question c'est où est-ce que je vais mettre ce que j'aime bien dans ce sac c'est qu'en fait il est alors Anna sur son nouveau site elle vient de elle a mis en ligne en fait tous les tous les noms de ses fournisseurs elle est vraiment extrêmement transparente sur sa démarche sur ce qu'elle utilise c'est hormis en gros hormis ses fermes sur éclair parce que je crois que c'est son enfin c'est ce qu'elle avait en stock donc elle est en train de les écouler quasiment tout et du naturel en gros enfin pas du synthétique en vrai donc je vous recommande vraiment c'est ça qu'est projet ils sont super agréables à utiliser ils sont très jolis ce qui ne gâche rien et elle a des motifs très sympas en ce moment dans sa boutique l'autre grosse quantité que j'ai acheté ce sont 5 échevaux de alors je suis désolée je pense que je vais massacrer le nom de cette laine c'est la Beothar Beothar aucune idée je suis désolée je pense que c'est du gaélique écossais enfin du gaélique écossais c'est la laine chunky de chez Westwo c'est donc 100 grammes 110 mètres c'est un mélange c'est pour faire le pull Carbeth un peu la gueule celui-là c'est pour faire le pull Carbeth de Kate Davis j'aime beaucoup ses patrons et je me dis que je vais le faire un peu court en version un peu crop top pour pour le mettre avec mes pantalons taille haute enfin mes pantalons mes jupes taille haute que je porte pas mal en ce moment je pense que ça rendra mieux qu'un pantalon enfin qu'un pantalon qu'un pull qui tombe sur toute la longueur voilà donc j'en ai acheté 5 échevaux en gris c'est la teinte en fait je crois je crois que le nom dépend du type de laine et de la couleur ça va ensemble donc là ça veut dire beast en fait le nom de la laine c'est un joli gris neutre je pense que ça enfin alors c'est rustique clairement c'est pas de la laine c'est pas du mérino super wash on voit qu'il y a des fils il est pas ultra régulier mais moi je le trouve très beau et comme je suis pas très très sensible et puis j'ai pas l'intention de le porter à même la peau non plus je pense que ça sera très bien je pense que ça sera très bien puis du coup ben j'allais dire ça prend moins de place que le 8 échevaux normaux non en vrai non parce qu'on peut le tricoter avec de la d'iquette nue en double avec de la chunky moi je suis partie sur la chunky heureusement que j'avais des sacs de compression à mettre dans ma valise parce que sinon ça n'aurait jamais fermé très clairement alors voilà c'est ma deuxième quantité pull après j'ai pris des choses alors j'ai pris un panier chez Pink Hazel Bag c'est la première chose que j'ai acheté en arrivant parce que l'année dernière elle a été complètement dévalisée ce qui est génial c'est ça qui sont vraiment très très beaux je jette pas du tout la pierre sur le fait que les gens se ruent dessus mais moi j'en voulais absolument un de panier donc voilà ce sera pour mes plus gros projets qui vont rester à la maison ou ceux qui seront un peu compliqués à transporter il y a des poches sur le tour voilà sur un côté seulement et il y a une séparation au milieu que du coup vous ne voyez pas parce qu'il y a plein de bannards dedans mais voilà j'ai gardé mon badge avec tous mes mon pass avec tous mes nouveaux pins tout ça je pense que je vais les retirer quand même pour les mettre sur une pochette ou sur un sac alors il y a des il y a des badges qui sont propres au festival et puis il y en a que d'autres podcasteurs m'ont gentiment offert c'est c'est voilà c'était vraiment le point le point marquant du festival les gens que j'ai rencontrés là-bas et puis pour le coup c'était vraiment la grande mode cette année les pins les badges je ne me plains pas du tout j'adore ça mais du coup c'est rigolo et du coup on passe tous les jours que c'est un peu plus lourd alors j'ai encore plein d'elles à vous montrer j'ai encore une autre quantité pull mais du coup elle est rentrée dans le dans le dans le panier c'est pour faire le pull Lofiel je crois que c'est ça non de Skane Deer j'ai acheté du coup la laine chez Blacker j'ai pris de la Shetland en gris la même que pour mon pull que pour mon pull que pour mon bonnet pour faire le corps et puis pour faire les couleurs contrastantes j'ai pris du blanc et du bleu voilà je pense que ça va rendre très bien ça va encore être un projet plein de bonne humeur et de couleurs le gris et le blanc j'ai pris de la Shetland parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la tricoter pour le bonnet et le bleu c'est la gamme British Wool alors c'est un mélange je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans mais tout est de la 4ply voilà j'ai le stand de Blacker était vraiment très très chouette il y avait tellement de trucs j'ai ramené j'ai ramené une pelote de chaque de leur nouvelle pardon de leur nouvelle laine Jacob parce que on m'a passé la commande et du coup je vais vous les montrer quand même même s'ils ne sont pas pour moi voilà donc elle m'a demandé les 4 neutres enfin les 4 non-teintes en fait donc ça c'est clay ça c'est malstone ça c'est granite granite ? je ne sais pas et ça c'est basalt voilà elles sont super douces elles sont super douces je ne sais pas ce qu'elle va faire avec mais je pense que ça va être sympa il faut que je lui donne très bientôt d'ailleurs de ce côté là du panier parce que du coup voilà ça y est j'ai vidé un côté du panier vous pouvez voir la séparation au milieu il y a deux petites pelotes de laine de chez Eurodaily Arms leur stand il était super mignon parce qu'il y avait des petits moutons avec des échantillons de leur laine en haut je ne sais pas si vous avez vu dans le vlog du coup il y avait toute leur laine était échantillonnée autour de petits moutons au dessus du stand c'est de la laine Shetland alors ils disent 100% organic native Shetland wo et donc c'est de la laine bio des Shetland pour faire probablement une paire de mitten Winterwater ou une paire de Selbermitten de Skane Deer je ne sais pas encore mais voilà je pense qu'elle sera bien adaptée pour faire ce genre de projet j'ai pris une laine à chaussettes de chez Cosmic Strength c'est une marque enfin c'est une teinturière indépendante qui est basée à Edinburgh alors c'est son stand était très très beau il y avait vraiment des couleurs dingues moi j'ai craqué sur celle-là on se refait pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vais en faire une paire de chaussettes voilà j'ai pas encore décidé le modèle mais c'est sûr ce sera une paire de chaussettes il y en aura sûrement un petit bout dans ma mémoire c'est 75% merino superwash c'est 25% nylon j'ai beaucoup aimé en fait les nuances de la laine c'est la teinte Snowdrift qui était assez adaptée vu qu'il est tombé enfin vu qu'il neigeait pendant qu'on était à Edimbourg voilà il y a des petits speckles il y a même il y a des petits speckles rouges je sais pas si vous allez réussir à les voir et puis il y a des speckles bleus gris noir il est très très beau cet échevot donc j'ai hâte de mettre des chaussettes sur mes éguines quand j'aurai trouvé le courage de y mettre en fait j'ai acheté un échevot de chez Wellview Yards celui-là c'est son c'est sa base Welsh Mule c'est donc une comment ça s'appelle un mélange de blue face last et d'une race locale du pays de Gall c'est de la Diké je vais faire un bonnet alors son nom m'échappe là tout de suite maintenant mais c'est un des bonnets de de Marie-Amélie voilà je vais vous retrouver son nom tout de suite son stand à Wellview était vraiment très très beau il y avait il y avait enfin elle a pas mal de bases qu'utilise de la soie donc c'était vraiment très très brillant les teintes étaient magnifiques très très profondes ça valait vraiment le détour ah voilà c'est pour faire le bonnet Itat de Marie-Amélie je vous mettrai je vous montre voilà je pense que ça va être sympa avec les nuances de la avec les nuances de la de la laine ça va rendre joli j'ai pris deux petites pelotes chez Wensleydale Longwood pour faire une autre paire de de moufles en en jacquard je peux encore tout à fait décider le modèle c'est c'est une laine que je n'ai jamais tricoté alors là j'ai choisi la four play du coup c'est le mouton Wensleydale c'est rigolo enfin je vous mettrai une photo pareil mais il a une toison qui est vraiment ahurissante et du coup ça fait du défile avec des longs poils je ne sais pas si vous allez trop voir l'espèce de halo qu'il y a autour ça se voit aussi sur le bleu j'aimerais comprendre en fait le mécanisme de l'autofocus sur cette caméra je ne sais pas toujours est-il que ça va être c'est vraiment très très doux en fait c'est étonnant parce que des fois les laines un peu poilues elles grattent et celles-là elles sont vraiment très très douces j'aime beaucoup il y avait plein de belles couleurs encore sur l'instant moi je suis partie sur du houle marine et du naturel voilà les seules choses sur lesquelles je me suis un peu lâchée au niveau de la couleur et encore et encore ce sont des mini il y en a un quatrième j'ai pris celui-ci sur le stand de Queen of Pearls alors il a une sale gueule parce qu'en fait j'en ai retiré une partie pour faire un fil de sûreté parce que j'avais rien d'autre sur le moment c'est The Sleeked Hair Haughtfully Flattering Yard Hand-dyed in Argyle, Scotland c'est de la Superwash Blueface Leicester 20 grammes 80 mètres à peu près je n'ai pas l'impression qu'il y ait de couleurs enfin de longs coloris en fait mais j'ai trouvé ça très joli ce bleu avec du vert en fait turquoise aussi pour mettre dans la mémoire de l'enquête et puis en fait après je suis repassée sur le stand de Mothée and the Squid je m'étais dit je ne prends qu'un seul mini pour ma mémoire parce que voilà ce n'est pas la peine dans la 12 000 à chaque fois que je vais à un festival et en fait chez Mothée and the Squid ils avaient vraiment des très très belles couleurs et en fait si on en prenait 3 enfin si on en prenait 3 c'était moins cher que dans le camp 2 voilà donc j'en ai pris 3 dans des teintes de violet, mauve, parme celui-ci me rappelle un peu mon pull d'ailleurs le gris il s'appelle Coconut Octopus celui-ci c'est Heather donc c'est Brouillère en fait en fait c'est celui-là que je voulais au départ et celui-là c'est Mountain Moth Mothée and the Squid en fait elle s'inspire des des couleurs de la nature oui mais aussi des couleurs de poissons d'animaux marins c'est pour ça que celui-là s'appelle Coconut Octopus ça c'est un nom d'insectes et du coup alors son logo on aime pas mais c'est rigolo et elle a des couleurs ultra vibrantes vraiment très très riches et ça vaut ça vaut le coup d'y jeter un oeil vraiment si vous avez l'occasion j'avais acheté aussi alors j'ai acheté aussi du coup je crois que le tote bag est resté là-bas j'ai acheté le très grand tote bag du festival d'Edimbourg avec la tête de mouton et j'ai acheté deux petits pins ah bah c'est celle-là la tête du festival enfin qui est le logo du festival d'Edimbourg et puis le petit bonnet multicolore parce que je le trouvais trop mignon donc ceux-là je les avais pris en précommande le tote bag je l'ai acheté quand je suis arrivée parce que je me suis dit que ce serait quand même vachement pratique pour la journée et j'ai pas regretté du tout de l'avoir pris chez The Knitting Goddess j'ai acheté une petite médaille qui dit I knit so I don't kill people that deserve the medal voilà je tricote pour ne pas tuer des gens effectivement c'est assez proche de ma philosophie j'ai acheté la petite machine à coudre de Pink Hazel que je trouve trop mignonne avec ses petits cœurs et puis on a fait le tour et puis celui-ci de chez Spin Cycle Yarns qui était aussi une édition pour le festival qui dit Edinburgh Yarn Fest avec ce mouton ce mouton pirate voilà l'imagination des gens qui créent des boutons et des pins fascinera toujours je crois enfin des gens qui créent des logos d'une manière générale moi je manque je passe cette imagination là ah oui j'ai un dernier truc de fil à vous montrer c'est ce kit pour faire un bonnet que j'ai acheté sur le stand d'Isolda ça c'est la faute de Nadej parce qu'elle m'a dit je regrette de pas l'avoir pris je dis si tu veux j'y vais pour toi donc je l'ai pris en rouge et puis moi je me suis pris en bleu c'est pour faire le bonnet Elska d'Isolda très très beau j'ai il y a une des autres podcasteuses qui l'a acheté aussi qui l'a quasiment terminé son compte Instagram c'est Ramsey Baggins et la version enfin la version presque finie du bonnet est déjà très très belle qu'est-ce que j'ai acheté d'autre non parce que j'ai pas tout à fait terminé en fait non j'ai acheté des livres j'ai acheté qui est This Thing of Paper de Carrie Westerman qui est très 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 beau alors c'est un livre il y a du texte c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches derrière ce livre et il y a aussi il y a aussi des patrons alors combien il y a de patrons ? il y a 10 patrons et à chaque fois il y a il y a une histoire enfin il y a une histoire disons qu'il y a des précisions historiques sur l'histoire du développement du papier du manuscrit à l'imprimerie tout ça le livre est très très beau les photos sont magnifiques j'ai choisi le patron avec le avec le comment s'appelle le diagramme le plus simple visiblement ça c'est le Chal Rubrication tous les tous les projets ont des noms de de technique ça c'est un gilet très très beau aussi regardez le dos il est magnifique je ne sais pas encore ce que je vais ce que je vais tricoter dedans mais déjà en fait le livre il est sur ma table de chevet et j'en lis un petit peu avant de me coucher le soir c'est vraiment très intéressant donc je suis très contente de l'avoir acheté il était sur le stand de merci d'un ninja je crois je crois que c'était ça quand je suis passée il n'y en avait plus qu'un sur le stand heureusement il y en avait encore d'autres en réserve j'ai acheté ce livre aussi Something New to Learn About Cables de chez Arnold Culliford Netwear c'est donc un livre pour se perfectionner en l'occurrence en torsade il est plein en fait il y a des à chaque fois il y a dans chaque chapitre il y a des projets qui correspondent enfin il y a un projet en l'occurrence qui correspond aux techniques évoquées par les tutos qui sont donc en photo qui sont ultra détaillés très très bien fait je me suis dit que c'était vraiment un beau enfin une ressource très intéressante voilà il y a tout type de patron avec tout type de torsade il y a plusieurs designers qui ont contribué vraiment je suis je suis très content de l'avoir acheté il est joli et il est très intéressant chez Isolda j'ai aussi acheté ah oui parce que Isolda du coup je ne vous ai pas montré son stand tout simplement parce que j'ai oublié de le filmer parce que je n'y suis pas allée le premier jour quand j'ai tout filmé je suis allée le deuxième jour mais en fait ce n'était pas un stand elle avait ramené sa boutique c'était un pop-up store le truc c'était très très bien disons qu'il y avait énormément de choses à acheter il y avait plein de laine nordique et puis et plein de livres et des accessoires et tout des patrons donc j'ai acheté deux livres chez elle deux livres qui sont des sommes que j'étais contente d'avoir pris une valise j'étais contente d'avoir pris une valise pour pouvoir les mettre au fond et pas avoir à les transporter sur mon dos donc j'ai pris ce livre d'abord qui s'appelle Selberwater alors je suis désolé parce que c'est du norvégien Selberwater je ne parle pas du tout norvégien je pense que je massacre le nom du livre déjà mais il était super beau il y a plein d'informations historiques alors quand je maîtriserai un peu plus le norvégien je vous ferai peut-être une revue plus détaillée avec des photos et puis des photos de moutines enfin de moufles pardon norvégiennes traditionnelles mais surtout il y a plein de diagrammes ça c'est vachement bien parce que du coup il n'y a pas besoin de savoir parler norvégien pour savoir lire un diagramme surtout quand c'est du du jacquard aussi enfin à deux couleurs c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple il y a plein de motifs il y a aussi des lettres il y a des chiffres donc il faut écrire sur ces moufles ou sur les modèles qu'on fait avec ces diagrammes franchement on peut difficilement faire plus faire plus détaillé quoi c'est vraiment une somme une bible pardon il fallait que j'ai terminé donc voilà c'est vraiment une somme il y a il y a 296 pages c'est une édition de du comment ça s'appelle flûte je crois que ça vient il vient du musée des moufles c'est le but en fait c'est le but il semble que c'est la région dont elles sont originaires ou la ville et voilà c'est un très très beau livre et le dernier livre que j'ai acheté qui est aussi mon dernier rachat je vous promets j'ai terminé après ah non c'est pas vrai il faut pas que je fasse des promesses comme ça c'est The Vintage Shetland Project de Susan Crawford qui est un livre incroyable sur le tricot Shetland voilà donc l'histoire du tricot alors ils sont ils sont livres neufs j'adore donc avec de très belles photos déjà dès l'ouverture et puis c'est pareil il y a des il y a des parties historiques avec du coup beaucoup de textes elle a fait des recherches pendant plusieurs années pour pour arriver à ce livre elle a revu en fait des patrons traditionnels des patrons anciens des Shetland pour pour les remettre au goût du jour entre guillemets en matière de patron il y a des photos magnifiques voilà c'est vraiment vraiment très très beau il y a je sais pas combien il y a de patrons c'est pareil j'ai pas encore eu le temps de tout regarder mais alors je vais les compter devant vous un deux il y a 27 patrons il y a 27 patrons on commence le livre par presque 100 pages de détails historiques avant de passer au patron à proprement parler c'est un livre dingue plus de ça c'est hyper détaillé sans tout spoiler mais c'est vraiment un truc de dingue parce qu'il y a là sur celui-là par exemple il y a des marques pour savoir où arrêter la manche si on veut faire une manche courte sur le modèle femme ou si on veut faire une manche longue sur le modèle homme ou on s'arrête sur le motif à l'avant sous les aisselles enfin c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc de dingue ce livre et en plus de ça Susan Crawford pendant son travail en fait a eu un cancer et le fait qu'elle ait pu mener à bien ce projet-là c'est vraiment incroyable donc elle a travaillé d'après l'arrière du livre pendant 8 ans en fait pour les recherches pour ce livre ça aurait vraiment été dommage de passer à côté alors malheureusement j'ai pas eu l'honneur de la croiser j'aurais bien fait signer mon ayure sinon mais bon c'est pas grave je vais avoir de la lecture pendant les prochains mois c'est bien la dernière chose que j'ai acheté c'est ce petit carnet alors là c'est pareil je l'ai commandé sur Etsy et le designer la créatrice a été assez gentille comme elle venait au festival pour bien vouloir me le déposer en main propre c'est donc c'est un carnet qui s'appelle Adventures in Yard alors il est quand même assez épais il y a 5 sections dedans qui sont dans 6 qui sont divisées par couleur à chaque fois il y a une petite pochette plastique pour mettre mettre des choses dedans et puis il y a alors au début du carnet il y a déjà il y a une roue des couleurs une jauge de voyage si jamais on a oublié la sienne pour mesurer les aiguilles et les crochets en fait c'est vraiment un carnet de notes dédié au tricot il est beaucoup plus basique entre guillemets que le bullet journal des tricoteuses par exemple je pense que j'écorche un peu le nom c'est pareil je ne me souviens plus tout à fait comment il s'appelle parce que c'est vraiment vous avez des pages pour les projets des pages avec des carreaux et des pages de notes pour les fils qu'on peut plier pour pas que les fils qu'on accroche au bout dépassent du carnet que je trouve vraiment pas mal moi pour l'instant j'ai mis que des que des cartes de visite des cartes que j'ai récupérées à Edimbourg pendant le festival et puis vous savez à la fin c'est sympa parce qu'il y a des petites cartes pour accrocher aux échantillons donc qu'ils se découpent et qu'on accroche aux échantillons c'est vraiment bien parce qu'avec la spirale on peut le replier comme on veut le poser à plat moi pour l'instant en fait je m'en sers comme carnet à projet pour je vous montre ça je vous fais un petit spoiler voilà pour mes idées de patrons parce que en fait en ce moment j'ai plein d'idées de modèles à créer enfin je déborde d'enthousiasme et d'envie de faire des choses et et ouais je pour l'instant je viens juste de commencer à travailler avec mais il me plaît déjà beaucoup sur la fin il y a aussi des listes de choses à faire des pages de notes des pages pour l'inventaire du stage il y en a suffisamment qu'on arrive quand même à suivre un peu à la fin il y a des monthly reminders and goals vraiment il a été super bien pensé la fille qu'il a créé est adorable elle est elle est crocheteuse enfin elle est d'abord crocheteuse et puis elle s'est mise au tricot aussi récemment elle a été assez gentille pour m'en offrir que je vais bientôt offrir sur sur mon fond Instagram donc gardez l'oeil ouvert si ça vous intéresse moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire ce que je veux dedans en fait j'ai pas vraiment l'usage d'un d'un carnet qui soit déjà pré-rempli parce que des notes je les garde mes notes pour mes projets en cours je les garde ailleurs donc c'est pas comme ça que je vais l'utiliser mais mais il est vraiment très très sympa puis enfin c'est vraiment du papier de qualité quoi il est épais les couvertures sont légèrement plastifiées donc c'est pas fragile il me plaît vraiment vraiment beaucoup alors voilà et ben on a fait tout le tour de ce que j'ai ramené d'Edimbourg ce qui était ce qui était assez conséquent en fait je n'ai pas l'impression d'avoir acheté tant de trucs que ça et puis au final en déballant tout ben en fait si quand même je pense que je ferai pas une photo complète de tout ce que j'ai acheté parce que j'ai pas la place enfin j'ai pas d'endroit à m'en mettre sur mon lit peut-être je sais pas je suis pas sûre d'avoir envie de les voir étaler tous en fait j'aime bien être un peu dans le déni aussi de tout ce que j'ai acheté que rajouter sur le festival enfin vraiment il y avait tellement de belles choses à voir tellement d'inspiration tellement de gens formidables à rencontrer tout le monde a des tout le monde vient avec son tricot il y a vraiment des modèles qui sont très très beaux c'était assez drôle parce qu'il y avait des modèles qui sont très à la mode en ce moment entre guillemets il y avait des gens qui faisaient des photos où elles étaient 5 qui apportaient le même pull mais dans des teintes différentes c'était vraiment vraiment super sympa à voir vous pouvez le voir dans mon vlog du festival alors je suis désolée il n'y a pas d'image du coup du stand d'Isolda et puis je suis re-désolée parce que j'étais obligée d'accélérer un petit peu la vitesse de la vidéo sinon on était partis pour plus d'une demi-heure de tour du festival et je pense que ça aurait enfin c'était trop long voilà donc on m'a signé que ça donnait un peu mal à la tête j'en suis vraiment navrée j'espère que vous ça ne vous donnera pas de migraines ni mal au coeur en tout cas moi ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu presque plus que l'année dernière en fait alors que je m'y étais déjà éclatée parce que cette année j'ai rencontré plus de gens là n'y étant pas comme simple visiteur entre guillemets même si j'avais déjà croisé des gens l'année dernière j'avais fait la connaissance d'Hymogen par exemple c'est pas pareil voilà en passant du temps au Podcast Lounge j'ai rencontré d'autres podcasteurs j'ai rencontré des gens qui venaient rencontrer d'autres podcasteurs j'ai rencontré des gens qui venaient me dire bonjour aussi il y avait beaucoup beaucoup plus d'échanges cette année que l'année dernière dans ce que moi j'ai pu ressentir du festival c'est assez drôle parce qu'il y a des gens moi j'ai un tout petit podcast à côté d'eux même si du coup on va être bientôt j'espère 1000 mais j'ai un tout petit podcast et il y a des gens qu'on arrête quand ils se promènent dans les allées enfin il y en a il ne faut pas faire 10 mètres sans que quelqu'un les arrête pour dire qu'ils adorent ce qu'ils font et qu'ils sont super admiratifs et c'est vraiment ultra sympa moi ça me fait hyper plaisir à chaque fois quand quelqu'un vient me dire qu'il aime ce qu'il fait que ce soit un autre podcasteur qui sait tout le travail qu'il y a derrière ou un abonné entre guillemets lambda même s'il n'y a pas vraiment d'abonné lambda quelqu'un qui a préçu juste de se poser et de regarder ce que je propose moi ça me fait vraiment ultra ultra plaisir donc vraiment merci à toutes celles parce qu'en l'occurrence c'était que des filles qui sont venues me voir et me dire qu'elles aimaient mon podcast ça m'a beaucoup touchée je suis ultra reconnaissante parce que je ne ferai pas le podcast pour parler dans le vide non plus donc c'est aussi pour vous grâce à vous que j'ai l'opportunité de participer à ce genre d'événement voilà donc avant de devenir complètement émotionnel voilà c'est pas très français mais émotionnel c'est voilà je suis un peu émue c'est ça le terme que je cherchais je vais conclure cet épisode j'espère qu'il vous aura plu même si c'est à nouveau un épisode un peu long je pense mais bon j'avais tellement de choses à vous montrer que voilà je pense qu'on reviendra à un format un peu plus classique dans les prochains je vous dis à nouveau merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et puis à très très bientôt bon tricot bonne couture prenez bien soin de vous et voilà la prochaine bye bye merci de m'avoir regardé cette vidéo